Il est quand même flou, il était quand même flou là où j'utilisais, je vais quand même retourner ici dans l'objet dynamique, agrandir la zone, agrandir l'objet par transformation manuelle, redimensionner le style par la mise à échelle des effets, là je dois aller dans l'autre sens, puisque j'ai agrandi, ici je veux retrouver le même effet, je dois augmenter, voilà, fichier enregistré, fermé, voilà, et quand je le mettrai à la bonne dimension, il sera plus net, voilà, c'est mieux. Alors, si vous voulez utiliser ça sur n'importe quel objet, dans n'importe quelle image Photoshop, bien sûr, palette des styles, menu fenêtre style, en ayant cet objet activé, le style, je l'intègre. Non, il faut que je sois dans l'objet dynamique, parce que là il n'y a pas de style sur l'objet dynamique lui-même, il faut que je sois dans l'objet dynamique, voilà, dans l'objet dynamique, calque activé qui contient le style, dans la palette des styles, bloc de feuilles, voilà, personne n'a inventé ce mot-là, je suis sûr de le retrouver, voilà mon nouveau style, et là je vais pouvoir aller faire un peu de délire, avec quelque chose de récent, en fait, je vais pouvoir aller faire un peu de délire, avec quelque chose de récent, et je vais pouvoir aller faire un peu de délire. Souvenez de ma girafe ? Là voilà, je lui applique le style. et voilà amusant si je trouve que les fleurs devraient être plus grandes bien sûr je vais devoir aller dans calque style de calque mise à échelle des effets et voilà voilà 200 ce sera bien si je trouve qu'il faudrait pas de contour noir d'où est ce qui vient le contour noir de contour voilà là il n'y a pas de contour noir pas d'ombre pas d'ombre il faudrait du biseau je vais aller modifier le biseau oui quand je vous disais qu'il faut vraiment être à l'aise avec la technique le plus possible pour pouvoir s'amuser et délirer par contre le biseau qu'est ce qui m'a fait comme biseau ou ou j'arrive à comprendre pourquoi oui c'est le type de biseau en fait me fait un biseau voilà bon la fois le temps que ça calcule externe si je fais un interne ça marche pas ok oui ils m'ont quand même fait des choses assez spéciales on récupère tout ce qu'ils avaient fait ah c'est ça en fait ils avaient mis une forme de contour incurvé comme ça ça faisait un truc bizarre pour le biseau interne ah voilà ça c'est mieux c'est ce que je voulais à peu près donc là j'ai carrément un nouveau style que je vais enregistrer bon je pense que c'était vraiment intéressant de parler des styles puisqu'on les avait abordés en travaillant nos horloges là pour faire des bêtes ombres colorées on va raccrocher maintenant à l'exercice des horloges pour faire vraiment notre motif sans raccord visible rien à voir avec les styles en fait donc on 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 on